Vous êtes sur Africa 24 et vous suivez votre rendez-vous hebdomadaire African Union Journal dédié à l'actualité au sein de l'Union africaine. Plus de 1 000 milliards de dollars de pots de vin sont versés chaque année dans les pays développés et les pays en développement. Ces chiffres de la Banque mondiale illustrent la gravité de la corruption. C'est pour tenter de réduire ce phénomène qu'une conférence de haut niveau sur la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption s'est tenue à Gaborone au Botswana du 13 au 14 juin 2022. Il s'agissait pour les dirigeants africains d'examiner comment tirer parti des avantages de la bonne gouvernance pour améliorer les possibilités de croissance, créer des emplois, réduire la pauvreté et atteindre les objectifs de développement durable. Robert Mokmi. Aider à former un consensus sur les impacts macroéconomiques critiques de la mauvaise gouvernance et de la corruption, réaffirmer l'engagement des gouvernements africains à donner la priorité aux réformes de lutte contre la corruption et de bonne gouvernance, identifier les piliers d'un plan d'action pour promouvoir la gouvernance en Afrique, y compris pendant les crises telles que la pandémie de Covid-19. Ces objectifs, parmi plusieurs autres, sont inscrits dans les priorités d'une union africaine soucieuse du renforcement de la bonne gouvernance au sein de ses États membres. Nous continuons d'évaluer les progrès dans la lutte contre la corruption et avons apporté plusieurs modifications à la législation et adopté les meilleures pratiques, en particulier la commission anticorruption du Zimbabwe, qui a été reconstituée et habilité, afin de mieux s'acquitter de son mandat, comme indiqué dans notre constitution nationale. Seuls 6 des 54 pays africains classés selon l'indice de perception de la corruption ont obtenu des scores supérieurs à 50 sur 100, signe que la corruption continue de régner sur le continent, n'épargnant pas la gestion de la crise sanitaire engendrée par le Covid-19. L'Union africaine apporte à ses membres du soutien pour qu'ils se remettent des pertes économiques infligées par la pandémie, estimés à 12% du PIB du continent en 2021, selon la Banque africaine de développement, et renforcent leur résilience grâce à une meilleure gouvernance. Des efforts de collaboration qui rassemblent le secteur public, le secteur des affaires, la société civile et les médias sont nécessaires pour lutter efficacement contre la corruption sur le continent. Le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption, AUEBC, s'est engagé à explorer, avec le secteur privé, les modalités d'un engagement efficace dans la lutte contre la corruption en Afrique, car ensemble, nous pouvons et nous vaincrons la corruption. Selon les Nations unies, investir dans un pays relativement corrompu peut coûter jusqu'à 20% de plus que dans un pays qui ne l'est pas. Dans le procédé de l'Union africaine, la numérisation et les données massives sont considérées comme des outils de promotion de la transparence et les comportements éthiques. Ceux-ci réduisent la fragilité et tracent la voie d'une transformation durable pour l'Afrique. Pour réaliser les objectifs de développement durable, il est important de s'attaquer à la corruption. La lutte contre la corruption reste un défi sérieux et complexe sur le continent. Les réseaux de corruption deviennent de plus en plus sophistiqués, imprégnant toutes les couches de notre société. La nécessité de construire les institutions fortes et robustes pour garantir que tous nos actifs et ressources naturelles profitent à la majorité plutôt que de rester dans les poches de quelques-uns restent primordiales et urgentes. La corruption et le transfert de fonds illicites contribuent à la fuite des capitaux en Afrique, où plus de 400 milliards de dollars ont été détournés et mis à l'abri à l'étranger. La conférence de Gabaron a offert une plateforme à la Commission de l'Union africaine et au FMI pour présenter leurs approches en matière d'engagement avec les pays membres sur la gouvernance, partager des idées basées sur leurs longues expériences d'aide aux pays membres sur les questions de gouvernance et de corruption, en particulier par le biais d'un développement important des capacités institutionnelles. Depuis 2018, année de la lutte de l'Union africaine contre la corruption, le continent a fait des progrès significatifs pour limiter l'impact de ce fléau. La lutte contre la fraude financière en Afrique ne sera gagnée qu'en éliminant les flux financiers illicites à travers le continent, selon la déclaration de Nouakchott sur l'année africaine de la lutte contre la corruption. Les précisions de Nathalie Mouf. Depuis 2018, année de lutte contre la corruption de l'Union africaine, le continent a connu des avancées significatives pour limiter l'impact de ce fléau. En 2022, 41 pays ont ratifié la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et 25 dont l'engagement contre les pratiques de corruption s'est démarqué par la mise en place de réformes internes. En conscience du fait que les autorités nationales de lutte contre la corruption des États membres jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre des protocoles régionaux de lutte contre la corruption et de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, la promotion de la synergie et de l'alignement des instruments de lutte contre la corruption est donc essentielle à la réalisation de l'aspiration 3 de l'agenda 2063, à savoir une Afrique de la bonne gouvernance et de l'État de droit. L'Union africaine consacre l'implication des citoyens, jeunes notamment, comme pivot de la lutte contre la corruption pour la transformation socio-économique et politique de l'Afrique. Il s'agit principalement de sensibiliser les peuples sur les dangers de la corruption. En sensibilisant à l'impact négatif de la corruption dans votre communauté, en signalant les cas de corruption dans vos pays respectifs, vos agences anti-corruption compétentes et en vous engagant à adopter un mode de vie responsable et transparent. Afin d'appuyer la lutte contre la corruption au niveau national, l'organisation panafricaine prône la mise en place d'une position commune de l'Afrique contre ce phénomène. L'Union africaine évolue vers une plus grande implication dans le renforcement des agences nationales de lutte contre la corruption et les institutions connexes. Un engagement qui vise à mieux répondre aux défis des pays face aux actes de prévarication financière. Cet engagement et cette collaboration iront loin et faciliteront l'élaboration et la mise en œuvre de programmes et de projets conjoints devant favoriser la lutte contre la corruption et réduire ainsi les effets néfastes de la corruption sur le continent pour les biens des citoyens africains. Le combat contre les fraudes financières en Afrique ne sera gagné qu'au bout de l'élimination des flux financiers illicites à travers le continent, selon la déclaration de Nouakchott sur l'année africaine de la lutte contre la corruption. En octobre 2022, l'Union africaine prévoit des discussions autour de l'impulsion de mécanismes juridiques globaux pour assurer un recouvrement rapide et la restitution des avoirs volés au bénéfice des États membres. Le Rwanda a rendu concret son projet de construction de la première usine de fabrication des vaccins ARN Messager en Afrique le 23 juin 2022. Le président rwandais Paul Kagame, en présence de plusieurs autres responsables, dont le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé et le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Amat, a procédé au lancement des travaux de construction de l'usine qui a pour but de produire des vaccins contre le paludisme, la tuberculose et le Covid-19. Un reportage de Sévore Ndouke. La première usine de fabrication de médicaments et de vaccins ARN Messager d'Afrique verra le jour dans 18 mois à Kigali, au Rwanda. Le lancement des travaux de construction de cette usine s'est fait le 23 juin 2022 par le président Paul Kagame, en présence du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, ou encore du président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Amat. Selon les autorités rwandaises, l'usine a pour vocation de produire les vaccins contre le paludisme, la tuberculose ou encore la Covid-19, toutes responsables de la mortalité sur le continent africain. En parallèle, il sera mis sur pied une école bio-pharmaceutique d'où sortiront les professionnels à la disposition de cette usine. Cette inauguration est une étape historique vers l'équité en matière de vaccins. Le terrain sur lequel nous nous trouvons est dédié à la fabrication de produits bio-pharmaceutiques. Je suis heureux d'annoncer que le cabinet a approuvé la création de l'Institut africain de bioproduction, qui fournira des formations et des qualifications pour cette industrie. Le projet de construction de cette usine fait partie intégrante d'une vision à large spectre qui consiste à doter le continent de plusieurs structures dans le même calibre dans le but d'autonomiser l'Afrique en matière d'accès aux médicaments et autres vaccins. Ainsi, d'autres usines sortiront prochainement de terre au Sénégal, en Afrique du Sud et au Ghana. La volonté de l'Union africaine est en fait de pourvoir à au moins 60% des vaccins utilisés sur le continent par ses propres capacités d'ici 2040. Le partenariat pour la fabrication de vaccins en Afrique, lancé par l'Union africaine en 2021, a mis l'Afrique sur la voie de la fin de la dépendance de notre continent à l'égard des vaccins importés. Je tiens donc à féliciter les pays qui travaillent avec Biontech, le Ghana, le Rwanda, le Sénégal et l'Afrique du Sud, qui ont agi rapidement pour créer un cadre viable pour la production de bout en bout de vaccins à ARN, messagers en Afrique. Pour mener à bien cette opération, la coopération avec les bailleurs de fonds a été nécessaire. L'Union européenne, la Banque européenne d'investissement ou encore l'Organisation mondiale de la santé y ont apporté leurs contributions. Une coopération saluée par Aïssa Tal, pour qui la concrétisation de ce projet est le témoin de la volonté des dirigeants africains d'apporter à leur population le confort et les conditions nécessaires à leur épanouissement, le développement. Ce que nous sommes en train de faire ce matin, ce n'est pas de la médecine, ce n'est pas de la recherche. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de nous consacrer à la finalité de toute action politique, c'est-à-dire de satisfaire les besoins essentiels de l'homme. Le plus difficile, M. le Président, c'était de prendre la volonté, l'engagement et le courage politique de dire que pour une fois, l'Afrique, dans le standard du monde, va fabriquer ses vaccins sur son territoire. La mise en œuvre de cette usine est fille du projet Vaccine Equative for Africa, un projet qui s'inscrit dans une ambition africaine à l'âge spectre de l'Union africaine qui permettra un accès plus facile aux médicaments pour des millions d'Africains. Malgré l'approvisionnement en vaccins contre la COVID-19, l'Afrique demeure à la traîne en termes de vaccination avec moins de 20% de personnes entièrement vaccinées sur le continent, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et au menu de l'actu en bref de cette édition de l'African Union Journal, les membres du Parlement panafricain ont élu le sixième bureau du bras législatif de l'Union africaine. Et l'Union africaine appelle à l'ouverture d'une enquête après le drame de Mélila au Maroc. Et enfin, le Conseil économique, social et culturel Écosoc présente sa nouvelle identité de marque. Le bureau de la sixième législature du Parlement panafricain est connu. Le sénateur zimbabween Fortun Charumbira a été élu à la tête du Parlement panafricain avec 161 votes et 203 exprimés lors de la session ordinaire du Parlement panafricain de la cinquième législature qui s'est tenue le 27 juin au 2 juillet 2022 à mi-30 en Afrique du Sud. Également élu pour siège au bureau du Parlement panafricain, le Mauritanien Masouda Mohamed Lagdaf qui occupe le poste de premier vice-président. Le parlementaire Achébiré Gayo d'Éthiopie a été élu deuxième vice-président. La Capverdienne Lucia Maria Mendes Gonzalvez Dos Passos a été élu troisième vice-présidente. Et le député gabonais François Angon Doutoumé au poste de quatrième vice-président. Ces élections du bureau du Parlement panafricain se viennent après une impasse qui avait vu le bras législatif de l'Union africaine ne pas choisir ses dirigeants en raison de divergences sur les modalités de gestion des élections en 2021. Dans un communiqué publié le 26 juin 2022, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamad, a exprimé sa préoccupation face au traitement qu'il juge violent et dégradant des migrants africains qui tentent de traverser une frontière internationale du Maroc vers l'Espagne. Le communiqué fait suite au drame du 24 juin 2022 à Melilla et à Nador. Ce jour, des centaines de migrants africains ont tenté de passer la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Et les heurts entre les migrants et les forces de l'ordre ont fait 23 victimes et de nombreux blessés. L'Union africaine appelle à l'ouverture d'une enquête sur la tragédie. L'institution panafricaine rappelle également à tous les États leurs obligations en vertu du droit international, qui voudrait que tous les migrants soient traités dans le respect des droits humains. Le Conseil économique, social et culturel ECOSOC a présenté le 20 juin 2022 sa nouvelle identité visuelle et de marque qui comprend un nouveau logo, des couleurs, une police et un site web. L'opération s'inscrit dans le cadre du changement de marque des organes et agences de l'Union africaine. Selon le département de l'information et de la communication de la commission de l'Union africaine, cette nouvelle identité visuelle reflète un look plus moderne et traduit l'engagement de l'ECOSOC rempli son mandat. La quatrième session de coordination semestrielle de l'Union africaine des communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux se tiendra du 14 au 17 juillet 2022 au Moulungushi International Conference Center de l'Ousaka, capitale de la Zambie. Cette réunion de haut niveau réunira 13 chefs d'État et de gouvernement africains, dont 5 chefs d'État qui forment le bureau de l'Assemblée de l'Union africaine et 8 chefs d'État qui président les 8 communautés économiques régionales reconnues par l'Union africaine. Elle sera précédée de la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui se déroulera du 14 au 15 juillet 2022. Les États membres de l'Union africaine célébreront le 31 juillet 2022 la Journée internationale de la femme africaine. Cette journée vise à affirmer le rôle de l'Organisation des femmes pour la liberté politique de l'Afrique et pour promouvoir le statut économique et social des femmes sur le continent. Cette journée pan-africaine des femmes sera célébrée et observée dans toutes les capitales des États membres de l'Union africaine avec des programmes nationaux et différentes activités. Le sommet extraordinaire des chefs d'État africains sur l'industrialisation et de la diversification économique de l'Afrique se tiendra du 20 au 25 novembre 2022 à Niamey au Niger. Selon l'Union africaine, ce sommet vise à souligner la détermination et l'engagement renouvelé de l'Afrique en faveur de l'industrialisation comme l'un des piliers centraux de la réalisation des objectifs de croissance économique et de développement du continent. Universitaire reconnu dans le monde, professeur d'université et conseiller spécial, Edi Maloka est aujourd'hui le directeur général du mécanisme africain d'évaluation par les pays Mayep, un organe de l'Union africaine chargé de la promotion de la bonne gouvernance. Depuis 2003, le professeur Edi Maloka se bat pour aider les pays africains à adhérer au Mayep afin de bénéficier d'une autre évaluation de la politique de gouvernance. Son portrait avec Joël Balouf. À 57 ans, le professeur Edi Maloka est le président directeur général du mécanisme africain d'évaluation pour les pairs Mayep. Créé en 2003, le Mayep est une agence de l'Union africaine chargée de promouvoir la bonne gouvernance et le développement inclusif en Afrique. Nous sommes une organisation de l'Union africaine. Nous procédons à des examens dans les pays où nous proposons des méthodologies. Nous avons un questionnaire qui est développé par consensus avec les pays. Ce questionnaire est ensuite administré par les pays en voie de développement et les pays développés, ce qu'ils appellent l'auto-évaluation. Universitaire reconnu dans le monde pour ses recherches approfondies, le professeur Edi Maloka a publié de nombreux ouvrages liés à la politique, à l'histoire et aux défis de développement auxquels l'Afrique est confrontée. Pour lui, diriger le mécanisme africain d'évaluation pour les pairs revient à impulser l'adoption de politiques, de normes et de pratiques qui conduisent à la stabilité politique, à la croissance économique, au développement durable. Les pays s'évaluent eux-mêmes, puis ils nous envoient le rapport dont une fois que nous le recevons, j'informe le panel, nous déploierons du personnel, puis nous recrutons et travaillons avec des experts à travers le continent que nous pouvons envoyer environ 20 à 25 fois, même 30 fois exprès pour entrer dans les pays passés deux semaines à examiner la gouvernance en marque. Edi Maloka a été président de l'architecture africaine de la gouvernance, une plateforme de dialogue entre les institutions de l'Union africaine. Dans son parcours, il a souvent été sollicité par le gouvernement sud-africain en qualité de conseiller spécial. Nous devons créer une Afrique unie avec un gouvernement afin que l'Union africaine soit une face dans notre évolution et le panafricanisme, c'est l'idéologie qui anime le courant de l'Afrique unie. Pour Edi Maloka, en 19 ans d'existence, le MAEP, pas toujours apprécié, a su garder ses valeurs de base qui sont de rester objectifs dans l'évaluation des politiques d'un État, la finalité étant de proposer des recommandations qui aboutissent à un changement positif dans la gouvernance. Une bonne pratique qui a permis au MAEP de passer de six pays membres en 2003 à 37 en 2022. Ce journal a été réalisé par la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour les prochaines éditions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !